Je suis toujours de chez nous, mais évachée. Là, j'essaie de m'asseoir. En pyjama. Absolument. Tu aurais pu le porter pareil, le pyjama se l'étendit. Il n'y aurait pas de problème du tout. Je suis dans ton coin hier soir. Tu viens de l'Outaouais, d'Orléans, c'est-tu ça? Moi, je suis native d'Orléans. C'est où Orléans par rapport à Gatineau Hall? C'est un peu une banlieue d'Ottawa. Ah, OK, OK, OK. Oui, c'est en Ontario. Mais tu as le droit aussi. Je suis ontarienne de naissance. Je suis franco-ontarienne, je l'avoue. Et puis, j'ai fait tout mon primaire là-bas, à Orléans, puis j'ai fait la fin de mon primaire et mon secondaire à Elmer, qui est du côté québécois. J'étais à Gatineau hier, puis ils te font dire bonjour. Oui, mais j'y vais, après-demain, à Gatineau. Oui, lancement, je le disais, de ton album, demain, officiellement, à Montréal. Oui, au Jésus. Oui, comment tu fais par rapport à ça? Évidemment, c'est le cinquième. Tu as vécu ça avant, mais est-ce qu'à chaque fois, c'est une étape, je dirais... Parce que des fois, quand on fait des shows, on dirait que plus tu en fais, plus tu es nerveux, parce que tu as des acquis que tu ne veux pas te perdre. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce que tu te sens plus nerveuse? Moi, j'avais intérêt à être moins nerveuse, un moment donné, parce que ça envahissait ma vie. Oui. Les premières tournées, les premiers lancements, c'était... C'était pas une nervosité qui arrivait la veille. C'était comme six mois avant. Ah oui? Oui. Fait que je me suis calmée. Est-ce que c'est le lancement qui est le pire, ou si c'est la première du show? Ou si c'est... La première du show. Pire que le lancement? Oui. Mais là, ça va. Pourtant, tu es une fille de show, tu as fait des shows en masse et en masse. Oui, mais quand j'ai commencé la tournée, j'avais fait plein de shows, mais avec plein de monde sur scène, avec d'autres solistes. Oui. Mais seule, je n'avais pas tant de bagages que ça. L'album s'appelle Bleu. Il y a toute une histoire derrière le dessin, le titre. C'est une de tes voisines, je pense, qui un jour t'a offert. C'est mon amie Marie-Claude Lard qui a fait la pochette et le livret, qui a plein de tableaux. Puis l'idée est venue, un moment donné, Marie-Claude m'a offert, je crois que c'était pour Noël, un tableau qui était la grosseur d'un CD comme ça, encadré. Bon, c'était un peu plus gros. Et puis sur le tableau, il y avait moi, en habit de scène de la dernière tournée, avec un micro sur un tabouret, assise sur la planète Terre. Puis il y avait du bleu partout et puis des horreurs boréales. Et puis au-dessus de moi, c'était écrit «Come talk to me, Gabe», parce que c'est que je suis une fan finie de Gabriel. Oui. Puis quand j'ai vu ça, j'ai... Là, c'est sûr que c'est ce que je voulais pour le prochain album. Et ça t'a inspiré même pour le titre de l'album et pour... Oui. Bien, le titre de l'album est venu «Quand j'ai vu les tableaux de Marie», parce qu'elle allait écouter les maquettes pendant plusieurs mois pour pondre les tableaux. Et puis il y avait du bleu, mais partout. Et puis l'élément de l'eau et du ciel étaient là, très présents. OK. Et puis quand on a vu le tableau... Mais en fait, c'est Manon, la blonde de Jean, une réalisateur qui a vu le tableau puis qui a dit «bleu», puis ça a cliqué tout de suite. Évidemment, tes interprètes, tu reçois plusieurs chansons, j'imagine. Oui. Mais pour un album, tu refuses combien de tonnes? Tu dis non à combien de membres, finalement? Bien, du monde. Ça, c'est... Mettons, c'est-tu deux tonnes refusées pour une acceptée? C'est de l'ordre de quoi, là, si on fait une espèce d'évaluation? Disons que j'en ai écouté... C'est dur à dire, je les compte pas, là, mais je sens ça lourd quand il faut appeler pour refuser. Oui. Mais on a dû en écouter au moins une cinquantaine, une soixantaine. Et puis qu'on a pris la peine d'essayer, bien, ça devait être au-dessus de 30. C'est une sorte d'attente qu'on a vraiment essayé, qu'on a mené un petit bout de chemin avant de les refuser. Et ta décision finale se fait selon quel processus? As-tu un public cible? T'as ton gérant et chum, bien sûr, qui doit te conseiller, mais outre ton feeling personnel que tu... Oui, mais c'est ma petite tête de cochon qui décide en bout de ligne. Ça me paraît pas, hein? Mais c'est sûr que je me laisse influencer, mais si vraiment, au bout de la ligne, je la sens pas comme je devrais la sentir, je vais finir par dire non. Des fois, il est tard, puis ça met tout le monde dans la merde, mais je fais pareil. Mais il reste que c'est... Il faut que jusqu'au bout, j'aie envie de la chanter. As-tu déjà regretté d'avoir dit non à une toune qui a été reprise par quelqu'un d'autre et qu'elle t'a dit, « Mon Dieu, arranger de même, elle sonne bien? » C'est déjà arrivé... Oui? Je vais pas dire ça. C'est déjà arrivé que j'ai dit non à une toune puis que je le regrettais pas. Ah! On la nommera pas, je pense. Mais non, mais non. Non, non, non. OK, t'as dit oui, j'ai bien fait de dire non. Oui, puis pas parce que c'était mauvais, parce que ça allait mieux finalement à la personne qui l'a chantée que ça ira jamais à moi. Exact. Oui, oui. Puis il y a des tounes que j'ai refusées sur des albums précédents que j'ai prises ce coup-ci. OK. Parce qu'à une deuxième écoute, c'était comme, « Hein? Mais qu'est-ce que t'avais dans la tête quand t'as entendu ça puis t'as dit non? » Ça fait que j'imagine que ça risque d'arriver encore avec toutes les tounes qu'on a mises de côté suite à cette production-là. Il y a environ un an, j'ai vu Diane Dufresne en spectacle. Le Monument national était là. Oui. Et t'étais là, le même soir que moi. Oui. Et j'ai su par la suite que t'es une fan. Oui. Je pense que c'est plus que fan. Comment tu décrirais l'admiration que t'as pour elle? C'est... mon Dieu, c'est dur à expliquer, mais les faits qu'elle me fait, c'est... J'en perds mes mots, surtout quand je suis devant elle. J'en perds mes moyens, carrément, quand je l'ai rencontrée, j'ai pleuré comme un enfant, devant plein de monde. Et puis elle m'a prise dans ses bras, elle m'a tapé dans le dos, puis elle m'a dit c'était très beau ton show, puis elle est partie. Puis je me suis dit, si jamais j'en rencontre une autre fois, puis je fais ça, elle pourra pas dire c'est cute, tu sais. Elle pourrait peut-être dire c'est triste. Oui. Ça fait que j'ai eu beaucoup... j'ai beaucoup, beaucoup peur de la rencontrer une deuxième fois. Il y a eu plein d'occasions que j'ai vraiment... j'ai remise parce que j'avais trop peur de ça. Puis finalement, j'ai pas eu le choix à m'amener. Puis ça s'est un petit peu arrangé. La deuxième fois, je me suis assise devant elle après son show, puis j'ai rien dit, je l'ai laissé parler. Comme si je le méritais. Puis après, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur un show de Brel. Mais il reste que c'est... Ça me mène dans tous mes états. Puis de la voir sur scène, ça a été... Vraiment, là. Quel show, quelle femme! Il faut dire qu'en plus, que lorsque tu as vu en show, normalement, tu interprétais une de ses tunes. Oui, mais je l'ai pas fait ce soir-là. En sachant qu'elle était là ou... Non, je sais pas, un instinct. Puis normalement aussi, avant de présenter un blues, je parlais de mes idoles. Oui. Les idoles qui me faisaient peur. J'avais peur que la balloune pète un moment donné, puis que ça me déçoive, tu sais, de les rencontrer. Puis normalement, je mentionnais son nom. Puis ce soir-là, je filais pas. J'avais pas envie de parler. J'ai juste chanté le blues, puis j'ai rien dit. Puis là, les gars, ils ont dit, mais elle doit se douter peut-être. Quand ils ont vu ma réaction en voyant Diane, ils ont compris que je le savais pas qu'elle était là. J'aurais pas pleuré de même, je pense. T'avais comme plan, il y a une couple d'années, je pense, d'apprendre à... maintenant, Luce. Maîtriser, c'est un bien grand mot. Non, mais tu as le papier. J'ai mon permis temporaire depuis décembre. Quand même? Oui, je suis allée passer le test, puis je l'ai eu. Pas pire à mon âge, hein? J'ai répondu aux questions, ils m'ont même arrêté avant la fin. Ça a l'air que j'avais assez... Oui. Wow! Est-ce que ton chum te laisse conduire à l'occasion en tournée? Est-ce que tu... Il était tellement sûr que j'allais couler le test, parce que j'avais pas... j'avais pas pris de cours, j'avais pas étudié, qu'il m'a amené. Je vais faire une couple de courses, je reviens, puis j'ai dit, « Attends, 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 attends. » Il dit, « Ok, ramène-moi à la maison. » Une audience? Et je l'ai ramené à la maison en manuel. Wow! Non, mais... J'ai calé... J'ai calé juste, juste, juste avant d'entrer chez nous, puis il y avait un garagiste qui me regardait, « Mais qu'est-ce qu'elle fait là? » C'était pour y faire plaisir, dans le fond. Oui, oui, oui. Mais j'adore conduire. Tu chantes, tu restes avec nous, tu chantes pour nous une chanson que M. Bélanger, Daniel, t'a écrite. Oui, oui, un beau cadeau. Oui, qui a pour titre, « Tu me fais du bien. » Oui. Merci beaucoup, Luce. On se revoit tout à l'heure. Luce Dufault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada